salut guerriers c'est Yano j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va voir ce que c'est que la reverb à convolution dans quel cadre on peut utiliser ça comment bien la manier allez c'est parti avant de commencer abonne toi à la chaîne si c'est pas fait et mets un petit potard vers le haut pour soutenir cette vidéo alors tu as tu peux t'abonner là et mettre la cloche comme ça là pour voir toutes les notifications pour être sûr de pas rater les prochaines vidéos allez c'est parti on parle de reverb à convolution qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce truc bizarre alors la reverb la réverbération je vais pas rentrer dans les détails mais pour faire très simple ce sont c'est les caractéristiques acoustiques d'un environnement qui diffèrent d'un lieu à l'autre par exemple si tu crées le même son admettons que tu tapes des mains si tu fais exactement ce même sont tout pareil au même volume dans les mêmes conditions dans une cathédrale ou au milieu d'un champ tu auras un rendu sonore qui sera vraiment différent alors que le signal d'origine est elle même alors quand on veut appliquer de la réverbération dans une compo dans un morceau c'est pour justement traiter un petit peu le placement de l'instrument dans l'espace d'accord on va pouvoir donner un petit peu plus d'ampleur également un instrument on va pouvoir le mettre en valeur ou pas par rapport à d'autres instruments en partie grâce à de la gestion de réverbération il ya deux types de réverbération enfin il ya au moins deux types en tout cas de réverbération qu'on peut utiliser pour les pour le mixage ou le mastering dans nos morceaux il ya donc à l'air les réverbes algorithmiques qui sont générés par un plugin d'accord qui sont juste des calculs et pour t'illustrer ça je vais te montrer là dans cette session j'ai un son de basse qui est un plug voilà là donc ça c'est le on va dire que c'est notre signal d'origine une réverbération algorithmique je mets sur on il y en a une ici dans l'effet de studio donc ça c'est un plugin qui est natif qui s'appelle fruity reverb 2 et donc tu vois en fait on a différentes caractéristiques là on voit une représentation en 3d de la pièce dans laquelle on serait en train de jouer l'instrument voilà donc il ya différents réglages qui sont typiques d'une réverbération je rentre pas dans les détails mais on a par exemple le la taille de la pièce on a voilà on a pas mal de choses le dillet le dit quai qui est important plus le dit quai la valeur du dit quai est grande et plus la queue de la réverbération sera longue avant de revenir au silence exemple voilà là dessus on a indiqué qui est très très long gelé au maximum d'ailleurs j'ai on voit que ça revient en silence très rapidement donc le dit le dit quai c'est un des paramètres importants pour une réserve il y en a d'autres je rentre pas trop dans les détails mais en tout cas ça voilà ça c'est typiquement une réverbe algorithmique donc c'est une réserve une réverbe complètement artificielle qui est créé vraiment à partir de zéro qui peut donner déjà des résultats très intéressant ça va c'est un peu très bien fonctionné ça c'est un petit plugin qui paye pas d'une qui est déjà très très bien pour effet studio mais là ce qui nous intéresse c'est les réverbes à convolution c'est le principe de base il est différent en fait c'est pour ça que j'étais sur cette photo en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du du sampling si tu préfères c'est à dire qu'on va enregistrer le un son dans la vie réelle en administration par exemple où on veut récupérer la réverbération de cette pièce on va émettre un son très particulier par une enceinte donc c'est un son qui se rapproche de ce qu'on appelle une impulsion de dirac pour les geeks en fait c'est un son qui est extrêmement court qui contient toutes les fréquences et qui est extrêmement fort en amplitude si on veut s'en rapprocher on pourrait utiliser un pistolet tu sais de départ là pour les courses parce que c'est un son qui est très très court et qui ça peut créer en fait une impulsion mais surtout tu peux te dire à quoi ça sert en fait ce qui est ce qui est intéressant avec les réverbes à convolution c'est que étant donné qu'on est dans une vraie pièce on va pouvoir récupérer les caractéristiques acoustiques de cette pièce pour les transposer à notre instrument par exemple un piano une flûte peu importe de manière à ce que quand on joue l'instrument avec la réverbe à convolution et bien cette réverbe convolution elle applique les caractéristiques acoustiques de la pièce dans laquelle a été enregistré l'impulsion de départ d'accord donc on va pouvoir simuler si tu veux l'acoustique de la pièce dans laquelle a été enregistré le son d'origine d'accord on va pouvoir appliquer l'acoustique de cette pièce ou à n'importe quel son donc en gros par exemple imagine tu veux je sais pas tu joues tu joues un piano ce que tu veux dans ta session là et tu voudrais que on entende ton son comme si on était dans cette pièce là ou dans la cathédrale machin truc chose ou dans dans un champ ou dans une forêt ou peu importe le lieu et bien on va pouvoir faire ça grâce à de la réverbe à convolution donc on va pouvoir si tu veux obtenir des réverbes qui sont beaucoup plus naturels qui sont tu vois qui sont qui vont être quand même différentes des réverbes algorithmiques puisqu'elles ont été enregistrés samplés dans un lieu réel donc là par exemple on peut récupérer l'acoustique de cette pièce on émet le suite donc le signal d'origine avec cette enceinte boum on récupère le signal dans un micro ici et entre temps on a eu la réflexion enfin la réverbération donc la la somme des de toutes les réflexions du signal d'origine sur le sol avant d'arriver sur le micro sur les parois sur les côtés sur les murs sur le sur le plafond extra avant d'arriver au micro donc dans le micro on va avoir le signal d'origine plus toutes les réflexions cumulées dans cet espace réel voilà donc on va pouvoir récupérer ses caractéristiques pour les appliquer à notre à notre d'autres instruments voilà là je te montre vite fait altiverbe ça sert à un simple guine de comment dire de de réverbe comme ça à convolution voilà je te montre rapidement on passe vite fait dans la fl studio je te montre un petit peu le fruity convolver c'est cette réverbe donc à convolution qui est un plugin de chez image line donc qui est en natif dans fl studio alors il n'a plein d'autres je vais pas faire le tour des plugins de réverbe à convolution et celui-là elle fonctionne très bien je vais pas te faire une démo trop exhaustive juste regarde dans les presets sachant que ce sont les presets en natif j'en ai pas rajouté donc il y en a déjà plein et tu vois qu'on peut choisir le l'environnement parmi tu as un auditorium un warehouse donc c'est un entrepôt si tu veux donc tu as un entrepôt on peut imaginer après faut tester un mais on peut imaginer dans un entrepôt si tu veux je passe tu fais de la techno par exemple et que tu veux que ça résonne qui ne réverbe comme c'est comme dans un entrepôt dans un hangar hop ça peut convenir ça en tout cas ça peut être bien de le tester tu peux avoir des couloirs tu vas voir tout un tas comme ça de d'endroits tu peux avoir des églises des des champs des forêts même des cimetières etc etc alors des fois la différence évidemment elle est subtile mais en tout cas on peut se rapprocher du réalisme tu as l'idée c'est de faire en sorte que ton son somme comme si on était dans le lieu que tu choisis pour pour ta réverbe voilà alors petite parenthèse une réverbe à convolution c'est bien pour simuler l'acoustique par exemple d'une pièce mais pas seulement ils sont aussi amusés à à sampler donc à enregistrer l'acoustique par exemple de des de certains amplis de guitare ou même d'autres ou d'autres objets qui peuvent être intéressants on peut répliquer comme ça le rendu que donnerait un ampli de guitare qui serait connu qui serait peut-être assez chaleureux ou des choses comme ça donc voilà je peux te faire quelques exemples vite fait là de donc ça c'est sans reverb je vais te faire de deux trois exemples avec des presets que je prends un peu au hasard juste pourtant que tu entendes un peu la différence là on voit que ça colore énormément le son voilà il ya quoi là il ya église bon voilà je vais pas tous les faire alors en gros quand est-ce qu'on utilise ça la reverb donc on peut l'utiliser au mixage ou au mastering principe numéro un ne mets pas trop de reverb surtout ne mets pas trop de reverb c'est une c'est une erreur que j'ai fait beaucoup trop de fois parce que ça va ça risque de noyer le signal d'origine de tes instrus donc on va confondre trop le signal réverbéré avec le signal d'origine donc il perd en définition c'est très léger à la reverb il faut y aller vraiment avec parcimonie on peut également la traiter avec un compresseur un égaliseur un comment s'appelle un différent traitement un gate des choses comme ça pour pour la modeler pour faire en sorte que la reverb vienne mieux s'intégrer dans un mix mais en tout cas voilà faut vraiment y aller mollo avec avec la reverb petite parenthèse pour le le fruity convolver fruity convolver lui donc là on voit là l'impulse de base donc le signal d'origine comment il est alors on peut déjà importer là dedans des impulse les impulse tu peux en trouver sur internet gratuit ou payant donc le signal d'origine comme ça donc c'est l'impulse responsable c'est à le signal mais là on voit le signal mais tu vois le signal tu vas profiter si tu veux du signal réverbéré évidemment puisque c'est ce qui nous intéresse donc on peut récupérer comme ça je sais pas s'il ya un gars par exemple qui a fait un enregistrement dans son chiotte ou dans une piscine ou dans dans une cathédrale connue ou des choses ou des lieux comme ça eh bien il peut donner ou mettre en vente ces impulse response en anglais une plus responsable donc réponse impulsionnelle tu verras le les lettres hier en majuscule des fois pour impulse response et donc on peut en trouver comme ça sur des sites ça t'intéresse d'aller assez loin et comme ça tu vas pouvoir recréer artificiellement le comme si on était dedans dans ces endroits là donc voilà donc là on a l'impulse on a tout un tas de petits de fonctionnalités pour corriger un peu tout ça on a également un eq à phase linéaire pareil je rentre pas dans les détails mais ça permet de modifier un petit peu comme ça le signal le signal d'origine voilà voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour là dessus alors ouais juste pour pour finir là sur les sur mixage mastering comment on utilise les reverbs donc déjà on n'en met pas trop on n'en met pas forcément sur tous les instruments je te conseille de faire particulièrement attention si tu veux si tu veux mettre de la reverb sur les basses fréquences si tu as un doute n'en met pas clairement dans les basses fréquences ça peut ça peut poser certains problèmes voilà ça ni dans les trop trop haute fréquence un gars plutôt la la reverb pour les tu as dans les médiums donc tu peux la filtrer ta reverb comme ça si tu fais un traitement parallèle ou si tu si tu as une eq dans ta dans ta reverb comme ça ça peut ça peut faire le job si donc moi je te conseille vraiment de gérer ta reverb en phase de mixage si c'est toi qui fait le mixage tu auras beaucoup plus de précisions puisque tu peux adresser la reverb que à certains à certaines pistes à certaines tranches et pas forcément à toutes alors que si tu appliques de la reverb en mastering bah déjà t'as intérêt à être très 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 précis dans ce que tu fais donc idéalement faudra un traitement acoustique chez toi ou dans ton studio pro moi j'ai testé les deux je ne fais plus du tout de reverb en mastering maintenant parce que forcément ça va colorer tout ton morceau ça peut être bien si c'est voulu mais dans tous les cas si tu travailles la reverb en mixage tu auras plus de de flexibilité encore une fois parce que tu peux travailler que sur certaines tranches et pas toutes donc vraiment travail la reverb plutôt en mixage et avec parcimonie voilà j'espère que ça t'a plu si tu veux faire plus connaissance avec avec ce que je propose tu sais je forme les élèves au didging et à la production musicale je t'ai préparé un pack de bienvenue MAO alors je te montre vite fait voilà tu auras le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo c'est un pack donc qui est complètement offert tu as juste à rentrer ton mail et ton prénom c'est un formulaire à remplir et tu vas recevoir comme ça des ressources tu as un guide de démarrage en production musicale avec le vocabulaire les notions de base à connaître donc ça c'est parfait si tu ne connais rien en production musicale et que tu veux démarrer tu vas voir ensuite quatre vidéos sur le sur quelque chose qui me tient très très à coeur c'est vraiment ce que je préfère en fait un situeux c'est associé le didging à la MAO c'est à dire que l'idée c'est de créer tes propres morceaux et de pouvoir les jouer les jouer en public par exemple donc ça permet voilà on peut coupler en fait si tu veux ça permet une synergie entre les deux disciplines que sont la MAO et le didging et enfin tu vas pouvoir récupérer comme ça ma banque de sons perso en haute qualité ils sont tous déclinés sur les 12 tonalités donc comme ça tu peux récupérer tous ces sons directement accordés à ton morceau et puis tu vas recevoir aussi des infos des conseils par mail donc voilà n'hésite pas à regarder c'est dans la description tu verras toi juste un petit formulaire comme ça à remplir merci d'avoir regardé cette vidéo je te dis à très bientôt ciao ciao